Nous sommes au 21e siècle, une époque bien différente de celle des années 60, quand il s'agit d'enseignement. Pour les instituteurs de la vieille école, de nos jours, on ne parle plus de vocation, mais plutôt de moyens de survie. La formation n'est plus comme avant, les mentalités ne sont plus comme avant, il n'y a plus de valeur, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant c'était par vocation, maintenant c'est un problème de survie. Et maintenant la formation est très accélérée. Peut-être que je ne me rappelle pas, mais comme ça se fait aujourd'hui, avec fraude, tricherie, fuite, jusqu'au niveau le plus élevé, vraiment c'est maintenant. Aller à l'université aujourd'hui, écouter les étudiants parler, c'est différent, il y en a qui ne peuvent même pas s'exprimer correctement. Il y a une différence certes, mais les causes sont énormes, les responsabilités partagées. Mais les responsabilités, à mon avis, sont partagées. Je pense que l'état a changé d'orientation, surtout au niveau des recrutements. Moi je pense qu'avant, on sélectionnait les meilleurs dans l'école sénégalaise. Bon, les enseignants, il faut que nous acceptions qu'à un moment donné, nous refusions de nous recycler. Moi je pense que l'enseignant doit perpétuellement continuer à apprendre, continuer à étudier. Le Sénégal a plus que jamais besoin d'un enseignement de qualité, vu les nombreuses difficultés que vit le secteur. Cependant, des solutions existent. Le levier tout le monde a convaincu, le plus important, c'est l'enseignant. Parce que c'est lui qui est appelé à manipuler tous les autres leviers. Donc, un bon niveau académique et une bonne formation professionnelle de l'enseignant et sa motivation. Pour rappel, en 2017, des cas de tricherie ont été notés au baccalauréat, ainsi qu'au BFM, sans compter le problème des élèves maîtres. Tout cela pour dire qu'il urge de revoir le système éducatif pour un meilleur avenir du Sénégal.